Bonjour à tous, peut-être que j'en gonfle certains à vous parler de mon expérience de juré en cours d'assise. Là ça va être un peu différent, je vais l'évoquer, mais pas pour parler de l'expérience en elle-même, c'est simplement parce que j'ai pris pas mal de notes pendant les procès. Il y a deux choses que je voulais vous dire, qui ont une utilité dans la vie de tous les jours. Je trouve que c'est intéressant d'en faire des petites sauvegardes vidéo, parce que là notamment, c'était à l'occasion d'un contact avec quelqu'un qu'on a peu l'occasion de rencontrer, à savoir quelqu'un qui s'est dit expert en psychologie, qui a fait l'expertise psychologique dans un procès de la victime supposée et de l'accusé. Alors je vais faire deux vidéos, ce que je viens de dire servira d'introduction aux deux vidéos, je te mets le deuxième épisode dans la description sur les vidéos. Entre la fabulation, donc L'A, 2F, A, B, U, L, A, T, I, O, N, et la, espace, fabulation, F, A, B, etc. Ce docteur nous a expliqué, nous, aux juges non professionnels, les jurés tirés au sort, de bien faire la distinction entre les deux. Donc la fabulation en deux mots, c'est une stratégie, c'est le mensonge, ce à quoi on pense vulgairement quand on parle de mensonge. La fabulation en deux mots. En revanche, la fabulation, L'apostrophe, suivi de A fabulation, là c'est différent, mais c'est important, c'est une nuance importante, comme vous pouvez le comprendre aisément, la personne ment, que ce soit lors de son entretien à la police, ou que ce soit lors de son entretien avec un docteur en psychologie, la personne ment, mais c'est indépendant de sa volonté. La personne n'a pas conscience qu'elle ment, par exemple. C'est un exemple non exhaustif. Je pense que, voilà, vous voyez la différence entre la fabulation, stratégie, mensonge, c'est motivé, la personne sait à peu près ce qu'elle fait, et la personne qui affabule, alors là, peut-être qu'elle ment, mais qu'elle est parfaitement de bonne foi, en fait. Elle est parfaitement sincère. Alors cette nuance, c'est peut-être pas la même que fait l'Académie française, mais peu importe l'avis de l'Académie française, qui se soucie de l'Académie française, c'est même pas pourquoi ça existe encore, cette histoire. Là, j'ai bien précisé, c'était dans le cadre vocabulaire de spécialistes en psychologie. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez collecter, rassembler à l'intérieur de vous un maximum de solutions aux mille et un problèmes de la vie quotidienne, je vous souhaite la bienvenue, et je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique culture générale. Parce que la culture générale, ça rapporte énormément de choses également. Merci. 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 Merci.